La Ligue de l'enseignement La Ligue des droits de l'homme, remercier M. Rosenzweig, qui est président du tribunal pour enfants de Bobigny et qui a pris sur son temps pour venir nous parler des problèmes actuels de la justice pour enfants. Et ce, d'autant plus que ces problèmes sont dans la région renaise, comme chacun le sait, d'une actualité brûlante. Donc qu'il en soit en notre nom et au vôtre aussi, je pense, remercier. En quelques mots, pour présenter cette conférence, en matière de justice, pour enfants, la grande référence, c'est l'ordonnance de 1945, prise par le gouvernement provisoire de la République française et signée par le général de Gaulle. Ce texte, qui a servi de modèle à beaucoup de pays en Europe, est celui qui a créé, en particulier, les tribunaux pour enfants. Et c'est un texte qui privilégie la prévention et l'éducation par rapport à la répression. Or, depuis une dizaine d'années, et surtout depuis cinq ans, s'est abattue une avalanche de lois sécuritaires, qui a, selon l'expression de Pierre Jox, découpé en rondelles l'ordonnance de 1945. Il nous faut donc un avis éclairé, nous l'aurons ce soir, sur la situation générale actuelle de la justice pour les mineurs. Il y a deux autres points que je voudrais évoquer aussi avant de laisser la parole aux conférenciers. C'est le cas des mineurs étrangers isolés, qui est un cas extrêmement important pour l'île-et-Vilaine, puisque, en 2011, on a compté 335 cas de mineurs isolés. Ces mineurs sont à la charge du Conseil général, qui est une charge lourde, puisqu'elle se chiffre à 13 millions d'euros, ceux qui plombent les finances des collectivités territoriales, obligés de se tourner vers l'État. La même chose a eu lieu, d'ailleurs, dans d'autres départements, et en particulier dans la Seine-Saint-Denis, qui a, en quelque sorte, inauguré ce type de problème. Enfin, il reste le cas, très douloureux, des familles avec enfants retenus, c'est le terme, puisqu'il s'agit de locaux de rétention administrative dans les CRAS, les centres de rétention administrative, au centre de Saint-Jacques-Rennes, 10 familles avec 20 enfants, dont un bébé de 6 mois, en 2011, ont été enfermés. Or, le pays des droits de l'homme, c'est ainsi qu'on appelle la France, d'ailleurs, a été, vient même d'être condamné par la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, pour avoir enfermé une famille du Kazakhstan avec deux enfants de 5 ans et 5 mois, au motif qu'il s'agit, selon l'attendu du jugement, d'une attaque disproportionnée au respect de la vie privée et familiale entraînant une situation d'angoisse et de graves répercussions psychiques. Ceux qui voudraient en savoir un peu plus pourront se reporter au blog de M. Rosenzweig, qui est abrité par Le Monde, donc vous le trouverez dans la page du Monde FR, et pour ceux qui, pour être très précis, c'est le blog, je parle sous... 448, je crois. Bon, bien. Tous ces cas, donc, mineurs étrangers, familles retenues au CRA, ont tout à fait légitimement retenu l'attention de la population rennaise. Et donc, sur tous ces sujets, nous attendons avec grand intérêt les réponses d'un homme et d'un conférencier dont l'expertise est reconnue partout. Je signale également que, dans une autre conférence, rétention administrative et respect des droits de l'homme, qui aura lieu le mardi 17 février à 18h30, et qui permettra de rencontrer Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux de privation de la liberté, c'est à l'Institut d'études politiques 104 boulevard de la Duchesselle, à Rennes. Bon, je laisse la parole à M. Rosenzweig. Merci. Alors, d'abord, vous me pardonnerez, j'ai eu le problème de lunettes, je fais, d'après mon présent, le tribunal un peu jarouzeski. C'est-à-dire que j'ai marché sous mes lunettes avant-hier et obligé de prendre les réserves. Voilà. Ce qui n'est pas facile pour vous, de bon moment, c'est de parler sans lunettes. Je ne sais pas si on parle mieux. Deuxièmement, je vous remercie de votre accueil, et c'est un plaisir d'être avec vous, nous avons parlé de l'Histoire de l'Homme. Quand j'étais jeune, j'étais aussi l'higleur, donc ça me rappelle ma jeunesse. De toute façon, on termine toujours par là où on a commencé. Voilà. Et puis, bien entendu. Et puis, par ailleurs, alors, pour aller vite, parce que je dois aller vite, on a une heure et demie environ. Je vais compléter la présentation que vous avez faite, parce que c'est indispensable pour le décryptage d'indices qu'il faut toujours dire, nous, on parle, si on est. Personne n'a la vérité. Moi, j'ai la mienne. Mais si je ne donne pas les clés d'interprétation, vous pouvez vous tromper dans l'interprétation de ce que je vais dire. Je suis magistrat, c'est vrai, donc, fonctionnaire d'autorité, un des rares fonctionnaires d'autorité, d'ailleurs, les magistrats qui sont au contact du public. Donc, je gère les situations et donc, je ne parle pas de dossier, je parle de personnes dont j'ai pu connaître. Il n'y a que le commissaire de police qui est de statut, fonctionnaire à statut A, catégorie A, au contact direct avec la population. Et bien entendu, la nécessité dans la prise de parole de respecter l'obligation de réserve. Mais dans le même temps, c'est ce que je dis à ceux qui m'interpellent sur mon blog, tous les citoyens sont de reconnaître, y compris les fonctionnaires, par le Conseil d'État à liberté de parole, à condition d'être loyal, de ne pas injurier, de ne pas diffamer. J'ai l'impression que je sois déloyal, que j'injurie, que je diffame dans mon propos. Mais c'est complété par le fait que je suis aussi militant, entre guillemets, ce qui est un peu présentueux, bien sûr. Moi, j'ai trouvé intelligent de militer sur le thème des droits de l'enfant, qui est un bon prétexte pour militer sur les droits humains. On peut parler des droits de l'homme, puisque quand on sort cette expression des droits de l'homme au Québec, on se fait incendier par toutes les féministes de la salle. Donc parlons des droits humains, et non pas des droits de l'homme, dans lesquels on peut intégrer les femmes, s'il le faut, et les enfants, bien évidemment. Donc c'est qu'un levier des enfants pour militer pour les droits de l'homme, au sens large du terme. Nous, conclusion de tout ça, j'ai un discours qui, à mon avis, est appuyé sur une expertise de réalité, maintenant une vieille expertise, mais deuxièmement, qui est un discours engagé. En d'autres termes, je ne suis pas objectif, je dis ça, vous le savez. Mais si on ne dit pas et si on ne l'affirme pas, on tourne autour du pôle. Ce qui veut dire aussi qu'il n'est pas évident qu'on soit d'accord sur tout. Je ne suis pas, évidemment, le plus extrémiste des gauchistes sur le thème des droits de l'homme. Je suis aussi un réaliste pour avoir fait de la politique ou être en situation de responsabilité. Et je me dis toujours, qu'est-ce que tu ferais si tu étais en situation de responsabilité pour gérer la situation ? Alors allumer les bombes, c'est facile. Gérer une explosion, c'est plus délicat. Surtout si on risque d'hériter de la bombe qu'on a soi-même allumé. Alors, ces précautions oratoires étant dites, par rapport au questionnement général, et pour ne pas louper ce qui est important, je me propose de traiter rapidement trois points. Répondre en première instance, pour ne pas le gommer, au problème des enfants isolés étrangers, et d'une manière générale, des enfants étrangers qui sont en France, puisque c'est une problématique qui vous préoccupe. Deuxièmement, traiter le sujet, comme on avait demandé de vous traiter, la France était à feu et à sang du fait de sa jeunesse qu'il faille révolutionner le droit de l'État. Certains pensent que, oui, les campagnes victorales et dents, c'est ce qu'on appelle en matière de journalisme un marronnier, qui fait que la France redevient quasiment à feu et à sang en termes d'insécurité tous les cinq ans. Bon là, c'est l'insécurité économique, on ne dit pas rien, mais il se peut très bien que l'insécurité au quotidien réapparaissent dans les quelques jours qui viennent, surtout si les tendances actuelles se confirment. Donc il faudra bien allumer quelques mèches. Et puis troisièmement, je crois qu'il faut être prospectif et propositionnel, j'essaierai de vous avancer quelques pistes, critiquer c'est facile, quelques pistes sur lesquelles on doit travailler et sinon réaliser, si jamais on a l'opportunité de le faire, mais en tout cas, on doit alimenter les débats. Il faut, j'allais dire, me semble-t-il, ne pas être en permanence en train de ressasser, être passéiste, il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était mieux, la question c'est qu'est-ce qu'on propose pour demain ? Et sur quelles pistes on peut travailler et on peut faire progresser le chemin de vie ? Et il y a des pistes sur lesquelles on a la France à une marge de progression. Alors sur le premier point, sur les enfants étrangers isolés, enfin sur les enfants étrangers, non, qui se décomposent lui-même en deux, les enfants étrangers isolés, les mineurs en accompagnés pour reprendre la terminologie européenne, et puis après, quelques remarques sur les familles, puisque parents plus enfants égale famille étrangère. Donc sur le premier point, j'ai deux bonnes raisons de travailler sur le sujet, de réfléchir sur le sujet. La première, c'est que je suis le président du tribunal pour enfants, dont le cabinet à la Bobigny, et mon cabinet consiste essentiellement à recevoir tous les enfants sans domicile fixe. Il s'avère qu'à Roissy, dans la circonscription, de la Seine-Saint-Denis. Donc effectivement, depuis 15 ans, je suis en première ligne, je reçois tous les enfants étrangers isolés, qui, à titre ou à un autre, vont devoir être pris en charge par le dispositif de protection de l'enfance de France. Deuxièmement, à travers la Défense d'Enfants International, dont je suis le président, qui est membre de l'ASF, par ailleurs, on a été parmi les premiers, il n'y a aucune raison de ne pas le dire quand c'est vrai, mais ça, on a été les premiers, ça, à poser le problème avec des grands documents, des grandes notes, et à alerter les parlementaires, les pouvoirs publics, j'en passe à des meilleurs. Alors tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu'effectivement, la France, mais pas que la France, l'Europe, pas seulement l'Europe, les pays, entre guillemets, plus développés que les autres, ont à supporter ce qu'on appelle la pression nord-sud, le sud-nord, comme on voulait, en tout cas de ceux qui n'ont pas vers ceux qui ont. C'est une réalité. Alors au passage, il s'avère qu'en plus, et là, les choses sont la fois traditionnelles et se compliquent. Il n'y a pas seulement des enfants qui crèvent la faim et des familles qui crèvent la faim de parlement, il y a aussi des familles, des enfants, des adultes qui sont découpés en morceaux et qui n'ont pas envie de l'être comme leurs parents l'ont été ou les parents vont sauver les gosses. Donc là, c'est des meilleurs. Donc parmi tous ces gosses qui arrivent en Europe, pour faire ça, un peu moins de 100 000, bien entendu, par définition, on ne peut pas avoir le chiffre exact de personnes qui arrivent sans papier. Sinon, ça ne serait plus vieux. Mais en France, on évalue que c'est environ 6 000. Si on regarde ce qu'on en s'admit, on fait des péréquations sur ce qui se passe à Paris, ce qui se passe ici, ce qui se passe dans le Nord-Bas-de-Calais, ce qui se passe à Marseille, ce qui se passe à Lyon. Et quelques-uns qui connaissent le sujet, il n'a pas été contredit, estimons qu'on est autour de 6 000 enfants qui arrivent isolés. C'est-à-dire sans adultes, les accompagnants étant en situation de responsabilité. C'est le concept d'enfants isolés. Et qui viennent pour l'immensité d'entre eux, je dirais pour faire simple, et pour faire rapide, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, pour environ 80% d'entre eux qui viennent pour des raisons économiques. Ils viennent pour apprendre à lire, à écrire, pour avoir un métier, et pour gagner leur vie, sous-entendu aussi, pour gagner la vie de leur famille, de leur village, qui a pu vendre lavage, le terrain, la maison. Bon, en sachant qu'il faut être très prudent sur tout ce que disent ces gosses, ils sont dans une obligation de noyauté à l'égard de ceux qui les ont commandités, qui les ont fait venir quasiment d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre en France, même pas ce que c'est que la France. Quoique certains Chinois m'aient dit qu'ils avaient eu le Tour de France à travers la télévision. C'est pour ça qu'un certain nombre d'hommes politiques essayent de passer dans les étapes du Tour de France, ça leur permet d'être mondialement connu. Mais en tout cas, la plupart d'entre eux, ne savent pas ce que c'est que la Tour Eiffel, il faut qu'hébergèrent le steak frites. Ils viennent là quand ils seraient venus n'importe où. Et ils viennent effectivement pour gagner de l'argent et pour en envoyer au pays. D'autres viennent, 20%, pour se réfugier et ils sont potentiellement, un temps d'avoir raison, on sait que le taux de réussite va être très faible, 7%, ils sont demandeurs d'asile. Donc il y a dans cette population de jeunes qui arrivent et qui ne sont pas accompagnés, il y a des situations très hétéroclites. Le gamin, dans la maman, où les parents ont été kidnappés, violés, agressés, tués et qui a fui quand les soldats sont arrivés. Et puis celui qui arrive parce qu'ils pensent pouvoir réussir avec le football comme Caïta et comme d'autres ont pu réussir en France, etc. Ça, c'est pour les raisons pour lesquelles ils viennent. Deuxièmement, ils peuvent venir. Deuxièmement, et c'est une petite difficulté de l'exercice, certains sont réellement âgés de moins de 18 ans et d'autres ne le sont pas. Il ne faut pas non plus se raconter de blagues. Et tous n'arrivent pas avec des papiers nickels. Et parfois, quand les papiers sont nickels, ils sont trop nickels. Ils ont été fabriqués à 500 mètres du tribunal. Il ne faut pas non plus se raconter de blagues. Et faire la preuve de l'âge de quelqu'un n'est pas chose aisée. Les éléments techniques dont on dispose sont relativement peu fiables. Vous savez, je ne vous apprends rien, que les expertises osseuses, ça va plus loin que la radiologie des os, mais enfin, grosso modo, les expertises osseuses, c'est des comparaisons entre ce qu'on voit dans la radio avec des radios d'enfants des années 1920 fait aux États-Unis. La morphologie n'est pas la même. On sait que ce dispositif devait être révisé par un médecin parisien dont on m'échappe, mais ça va en revenir tout de suite, Mme Diamon-Berger, mais qui s'est un petit peu décrédibilisée lorsqu'elle a fait l'expertise sur Papon et qui était grabataire. Donc depuis qu'elle nous a fait l'expertise sur Papon grabataire pour qu'ils sortent de prison, elle n'est plus très crédible pour travailler sur les enfants étrangers isolés. C'est de la mauvaise polémique, mais enfin, c'est malheureusement une dure réalité. Donc les journaux, elle est flinguée. Mais en tout cas, on reste confronté à un problème de preuve. Donc, sans rendre nos détails parce qu'on n'est pas dans un lieu technique mais un lieu politique ici, politique au sens noble du terme, il y a un problème effectivement de preuve d'identité et il ne faut pas être angélique. Toutes les personnes qui se présentent que mineures ne sont pas mineures. Et là, on est en difficulté, c'est que si on n'est pas dur, enfin, relativement ferme sur les principes, on risque de se retrouver embarqués, instrumentalisés par les réseaux, par les filières qui vont nous amener à l'extrême de nos contradictions et nous mettre en situation difficile pour protéger réellement ceux qui sont mineurs, ceux qui sont réellement isolés, ceux qui réellement sont en grande difficulté. La prise de position à laquelle vous avez échappé à Rennes du Conseil général, je suis venu il y a un mois et demi pour plancher dans l'ensemble du Conseil général avant qu'il ne prenne sa décision. Ce qui est intéressant, c'est que le Conseil général fasse venir quelqu'un comme moi pour avoir un débat politique avant la décision politique. En termes de méthodologie, il me semble que ce n'était pas inintéressant. Et en vrai, je me suis retiré au moment du vote. Je ne suis pas élu et je n'ai pas participé à ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est intéressant que le département d'Ile-et-Vilaine, que la Sainte-Sandy, que d'autres départements tirent le signal à l'alarme en disant « Nous, on n'est pas contre le fait d'aider ces gosses, ce sont des enfants, il y en a vocation à aider les enfants qui sont en difficulté. » Mais là, il nous pousse à l'extrême de l'extrême, immobilise nos moyens financiers dans un contexte où les moyens publics sont assez étriqués. Mais par ailleurs, on ne s'est pas très bien fait. On a été formé à la mise systémique et à travailler sur la maltraitance. Pourquoi Madame, Monsieur, ayant mal désiré leurs gosses, se retrouvent en situation de maltraité ? Pourquoi il y a des situations d'extrême convreté qui débouchent sur les mises en danger d'enfants ? On va nous demander de gérer les problèmes de papier avec des gamins qui ne parlent pas en mots français, qui ne trouvent aucun problème d'intégration. Ils n'auront appris à parler français. Ces gamins, ils vont quasiment être premier de leur classe. Ils sont, c'est ce que je dis à tous les gosses dans mon cabinet, dans le fauteuil où tu es. Toi, tu me fais chier, tu vas pas aller. C'était une gamine hier, tu me fais chier, t'as 14 ans, tu vas pas à l'école. Il y a 500 gosses qui s'assoient dans ce fauteuil tous les ans qui arrivent. Ils sont tout noirs, comme toi, une sorte de poids commun que vous avez, sauf qu'ils sont nés là-bas et eux, ils viennent dire j'ai une année coranique derrière moi, je veux apprendre à parler français, écrire en français. Ces gamins, pour prendre une illustration très concrète pendant les événements auxquels vous avez fait allusion où le département de la Seine-Saint-Denis, le conseil général, a engagé la bataille frontale au mépris des droits de l'homme au passage, mais peu importe, on peut en discuter. Il y a des combats parfois qui justifient qu'on utilise certains moyens. En tout cas, il y avait en permanence au tribunal une vingtaine de gosses, de jeunes, qu'on tenait pour mineurs, sursignalement du procureur de la République, on les tenait pour mineurs, on les avait confiés à l'État en France qui refusait d'exécuter la décision, on les avait confiés ensuite à la protection judiciaire de la jeunesse, c'est-à-dire à l'État qui refusait d'exécuter la décision. Donc j'avais en face de moi les deux administrations d'État et local qui violaient la loi et tous les soirs on se retrouvait avec le directeur du service éducatif du tribunal, avec le directeur départemental parfois, à mettre les gosses en rond autour de nous avec ceux qui parlaient français par français, ceux qui traduisaient, c'est assez pitoyable comme scène, ça aurait été mérité d'être filmé, renvoyé au 20h à la télé et de distribuer deux choses, un ticket de restaurant et un ticket de métro pour qu'ils rejoignent Paris où, place du colonel Fabien, la maraude, France, Paris, qui pouvait éventuellement passer pour les recueillir. La République n'avait que ça à leur offrir. Il n'y a pas un seul de ces gamins qui n'a commis le moindre délit pendant les 4 ou 6 semaines où la plaisanterie, pour moi, c'est bien sûr un mot qui était adapté, où la plaisanterie a pu durer. En d'autres termes, on a des gamins qui viennent en France parce qu'ils croient énormément à ce qu'on peut leur apporter et qui vont être, qui sont effectivement manipulés par les filières mais je ne mets pas en cause les filières. Je dis en plaisantant et dans ce milieu-ci on peut le dire. Heureusement qu'il y a eu des filières en 1942 qui est massacrée. Donc ce n'est pas la filière qui est là. C'est pourquoi on a besoin d'utiliser une filière. Voilà le problème qui est posé. Alors effectivement, les filières ont trouvé deux faiblesses dans la démocratie française, dans la patrie autoproclamée des droits de l'homme. Ce n'est pas à l'extérieur qu'on prétend que nous sommes la patrie des droits de l'homme. C'est nous qui revendrons. On ne peut pas oublier que vous avez un petit peu dérapé lorsque vous avez lissé à penser que nous étions reconnus de l'extérieur comme la patrie des droits de l'homme. Enfin, en d'autres termes, il y a quand même pas mal de gens qui se réfugient en France pour ne pas être découpés en binceaux chez eux. Il faut aussi dire la vérité. Alors, en d'autres termes, les filières ont repéré deux points de faiblesse dans le dispositif français. C'est que, petit un, on n'expulse pas les personnes qui sont reconnues comme étant mineures. En d'autres termes, tant qu'elles sont mineures, par rapport à nos valeurs et nos droits et notre législation, elles n'ont rien à craindre. Donc il faut les faire rentrer dès qu'elles touchent un orteil du territoire français. Peu importe que ce n'est une partielle en voiture, en bateau, etc. Je suis mineur pour la seule condition et puis, bien entendu, d'être reconnu comme mineur et en être sur le débat sur la preuve. Est-ce qu'il y a des papiers ? Est-ce qu'il n'y a pas de papiers ? Est-ce que les papiers sont faux ou vrais ? S'il n'y a pas de papiers, s'il n'y a qu'un acte d'État civil, est-ce que cet acte d'État civil va être reconnu valable ? L'autre jour, j'ai vu un crétin de gamin qui a trouvé le moyen de m'en présenter deux des actes d'État civil. Je lui ai dit, écoute, c'est un trop, quand même. Par contre, pour un con, il y a comme des limites qu'on ne saurait franchir sans les dépasser. Pas méchant. Enfin bon, il y en avait deux. Hein ? C'était bien essayé. C'était bien essayé. Bon, mais bon. Alors, ça pour dire que, premier point de faiblesse, c'est qu'effectivement, nous n'expulsons pas les personnes qui sont mineures. C'est le même débat que par rapport à l'Angleterre, où il est dit, enfin, la Grande-Bretagne, il dit que quelqu'un qui rentre en Grande-Bretagne n'est pas expulsable, même si c'est en situation irrégulière, ça fait l'effet sanguette. C'est clair. Bon, deuxième point de faiblesse, ils ont réussi, les affiliés ont réussi à faire entendre sur l'immensité, enfin, sur la majorité du territoire national, pas sur l'ensemble du territoire national. Je vais y revenir dans quelques instants, mais à la plupart des institutions, quelqu'un qui a moins de 18 ans et qui est isolé et qui est étranger est en situation de danger, est en situation de ne pas être protégé par l'autorité parentale et donc qui relève de la protection administrative ou de la protection judiciaire. Donc, ils nous prennent dans nos contradictions. Nous tenons ces gosses pour en danger et par ailleurs, ils ne peuvent pas être expulsés. 1 plus 1 égale 2, ils doivent rentrer dans le dispositif d'aide sociale en France. C'est bien beau tant qu'on peut digérer, mais quand, à un moment donné, ça prend une ampleur démesurée, ça veut dire que c'est l'ensemble du dispositif qui commence à tromboliser. Parce que, je ne sais pas parler, bien sûr, de l'île des bilènes, je serais incapable de le dire. 350 situations pour vous, 1 000 pour vous. Paris, 1 500 et quelques. Boulogne, Pas-de-Calais, mais ça dure moins longtemps. Puisque les gamins n'ont que de cesse que de passer en Angleterre. Ils sont 1 500 ou 1 800, mais il ne reste qu'un jour et demi. Alors que chez nous, chez vous, quand on s'occupe de ces gosses, on les fait entrer dans le dispositif, on va les amener jusqu'à la formation, jusqu'à l'insertion, jusqu'à la régularisation. Il faut appeler les choses par leur nom. Or, quand vous avez à prendre en charge 10, 20 gosses, ça va, mais quand vous devez en prendre en charge 1 000, ce n'est pas aussi facile que ça. Pour vous, c'est 12 millions. En Seine-Saint-Denis, c'est 45. Et à un moment donné, il y a un double problème qui se pose, c'est-à-dire qu'on a des problèmes financiers, des problèmes de point de chute. Est-ce qu'on peut, vers quoi peut-on les orienter, surtout si les autres ne donnent pas un coup de main ? Puis deuxièmement, il faut appeler les choses par leur nom. On n'aura pas échappé que nous sommes dans une période historique de raidissement des comportements pratiques et de comportements, j'allais dire, xénophobes, rejetant l'étranger ou l'autre, y compris dans les institutions de la République, à l'école, dans les services sociaux, etc. Exemple typique, le propos, mon rapport, ma directrice de l'enfance et de la famille, de la part d'un autre directeur de l'enfance et de la famille d'un autre département. Donc un cadre relativement haut, du style, vous gardez vos mouignoles, vous gardez vos moires. Des propos qu'on n'aurait jamais entendus il y a encore 5 ans ou il y a encore 10 ans. En d'autres termes, je dis souvent les étrangers rins le fous, ça crispe, parce qu'ils sont porteurs de toutes nos contradictions. Alors, si on avance un tout petit peu par rapport à ce qui nous préoccupe, on est sur un problème qu'on a contribué les uns les autres. RSF, de manière extraordinaire, dans les dernières années, nous, de manière plus modeste, avant, mais logique, il faut que les choses montent en puissance. Ça fait 15 ans, je suis un témoin vivant, où nous disons à l'État, vous avez des responsabilités sur ce sujet, c'est pas les seuls départements qui ont des responsabilités, c'est un problème conjoint. Je rappellerai, ce que personne, peu de gens connaissent, la lettre de M. Pasqua quand il était ministre intérieur, donc c'est pas d'aujourd'hui, qui écrit au président du conseil général de l'époque, vous avez Roissy, vous touchez les bénéfices de Roissy, donc vous occupez des enfants. C'est la contrepartie, quoi, du fric que vous touchez. Puis, passez le chemin. Il nous a fallu 15 ans pour faire entendre ce discours, à peine entendu, je l'ai encore tenu il y a 15 jours, il y a un mois, pardon à M. Mercier, ministre de la Justice, qui me disait que l'État n'était pas compétent. Je lui ai dit, M. le ministre, on arrête, on n'a pas le nom de bois en plus de mois. Vous êtes allé chercher une subvention pour aider à Seine-Saint-Denis. Ça veut dire que vous vous estimez compétent. Arrêtez vos conneries. Je dis souvent comme ça. Arrêtez vos conneries. Vous savez si bien que moi que vous êtes compétent. Qui surveille les frontières ? C'est l'État. Qui dérive les tits de séjour ? C'est l'Enfance, à travers la police et la justice, pour que des gens ne soient pas maltraités. C'est l'Enfance. C'est l'État. Donc, qui rend des comptes à travers la Convention internationale et d'une manière générale aux instances internationales au nom de la France ? C'est l'État. Donc l'État a des compétences sur l'accueil des enfants étrangers et isolés. Dans le même temps, les conseils généraux ont la compétence sur la protection de l'enfance. Donc, ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un et l'autre. Alors, comment, j'allais dire, mobiliser les moyens de l'un et de l'autre ? Il faut commencer par dire « Nous avons, nous, État, une responsabilité et nous contribuons à l'assumer à travers la police, la justice, les services sociaux, les CHRS, votre dictum, les dispositifs et notre politique d'acceptation ou pas d'acceptation de régularisation des personnes mineures devenues majeures. Et nous avons aussi une responsabilité de coordonner l'ensemble des départements pour que le poids ne repose pas sur l'île de Guilaine, sur la Seine-Saint-Denis ou sur Lyon et de veiller à cette péréquation qui n'est pas seulement une péréquation financière mais une péréquation des prises en charge. L'État n'a pas voulu assumer ces choses. Et pour dire les choses crûment, c'était ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que je n'ai pas la langue de droite, la gauche au pouvoir disait la même chose. Quand on a discuté avec Ségolène Royal en son temps lorsqu'elle était ministre de l'enfance et de la famille, elle me disait « Sur la veille, on ne peut pas faire un appel d'air. » C'est le même discours de la droite actuellement. En d'autres termes, ils sont convaincus que s'ils améliorent notre dispositif, ils ne pourront pas indiquer de toute façon des vagues. Donc ils font le calcul cynique, réaliste, cynique, qui bien entendu ne peut pas nous satisfaire, nous, de laisser les choses s'équilibrer car il y a toujours un équilibre. Dans tout corps, il y a un équilibre. Mais que l'équilibre se fasse le plus bas possible et qu'on n'en parle pas. Sous-titrage ST' 501